Musique Nous sommes aujourd'hui à la maison pour tous, la maison de quartier Frédéric Chopin-Rombier. Nous sommes le deuxième jour du printemps des poètes 2023 et Chantal Mignot a un événement à nous avancer. De quoi s'agit-il Chantal ? Bonjour Marie-Agnès. Voilà, et bien, depuis hier, ce nouveau recueil vient de sortir. Donc il a été déjà présenté hier à la médiathèque Frédéric Chopin. Il s'appelle « À toi qui aimes la mer ». Et pourquoi avoir choisi Ubicart, Chantal ? Ubicart, et bien parce que j'aime beaucoup son éditeur. Comme maison d'édition. Et comme maison d'édition, évidemment, j'aime beaucoup le format. D'ailleurs, c'est le troisième recueil que je publie dans ce format, qui est très propice, par exemple, aux illustrations. Ici, on a fait la parabelle aux illustrations, tout en couleurs. Il y en a 14 en tout avec la couverture. Tout en bleu, bien sûr, puisque ça parle de la mer. Donc la thématique, c'est ? Comment ? La thématique du recueil de poèmes. C'est la mer. C'est la mer. Alors la mer, autour de différents continents, qui bordent la mer Méditerranée, puis... Oui, c'est plus la mer Méditerranée, la navigation, le voyage, et puis des réminiscences, puisque je suis d'origine thaïsienne. Et effectivement, cette mer, je l'ai arpentée également dans mon enfance avec des grands paquebots. On mettait plus de 30 jours pour faire le voyage. Donc on était vraiment sur l'océan pendant très longtemps. Alors la spécificité de ces illustrations, elles sont en bleu, un camailleu de bleu. Également, je vois des verres qui se promènent sur la peinture. Oui, voilà, pour chacune des illustrations, nous avons deux verres qui riment. Ce sont donc des photos, vous disiez Chantal. Les photos, j'ai pris les photos de mes illustrations. Ce sont des peintures sur papier, avec une... donc acrylique. Et j'ai écrit à l'encre de chine bleue, avec une plume sergent-major, pour les verres. Parlez-nous de votre style d'écriture en poésie. Bien, en général, c'est plutôt de la poésie libre. Je sais aussi écrire des alexandrins, mais ce n'est pas mon habitude. Donc nous avons... Et puis de temps en temps, j'ai mis quelques haïkus. Quelques haïkus. Quelques contes, vous disiez. Il y a des contes... alors ça s'appelle les contes pour ne pas dormir. Donc sur, par exemple, la thématique du naufrage, des personnes en difficulté lors d'une navigation. Et également sur les immigrés, ceux qui peuvent se noyer, rien que pour traverser le Méditerranée, par exemple. Donc vous portez témoignage. D'ailleurs, il y a dans ce recueil un poème qui était aussi dans l'anthologie de Manuela Panacero. Donc c'était le thème de l'année dernière. C'était quoi ? C'est des E. Éphémères. 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 Écoutez, Chantal, voilà un très beau recueil pour partir naviguer avec vous, découvrir la navigation et tous ces paysages maritimes. Merci Chantal Millau. Merci surtout à toi, Marianne. Merci.